Monsieur le ministre, je voulais commencer par l'affaire Mbaye Mdiot. Merci au député Pantassal d'avoir porté ce plaidoyer. Monsieur le ministre, je voudrais rappeler que l'écheur de Mgéam, juillet 2016, nous que j'ai jugé avril 2017, elle a été condamnée à moi. Et je voudrais remercier votre prédécesseur, au ministère des Affaires étrangères, et à travers elle, le président de la République. Parce qu'au moment où je vous parle, deux frères de Mbaye Mbaye, Mamoudou et Mbaye, sont à Dama, qui est très bien, et qui est le président de la République. Et le plaidoyer, qui est le président de la République, nous sommes aussi le président envoyé Mbaye Mbaye. Alors, je vous parlez de tout ça, mais je pense que je suis le maire de Mbaye, qui est le maire de ma famille, qui est le maire de Mbaye, qui est le maire de Mbaye, sept ans déjà, qui est le maire de Mbaye. Nous en serons reconnaissants, à vous. Et l'onlenni, Nyan, président de la Sénégal de la Sénégal, je pense qu'avec les nouvelles orientations que le prince hérité Mohamed Ben Salmane a prises, donc diplomatiquement, la Sénégal peut être le maire de Mbaye, qui est le maire de Mbaye, qui est le maire de Mbaye, qui est le maire de Mbaye. Parce que la Sénégal, c'est le maire de Mbaye, du moment où elle a été condamnée à mort, mais pas exécutée toute semaine du Tchotop. Donc, diplomatiquement, le maire de Mbaye est le maire de Mbaye, à travers ce qu'on appelle le PIE, qui est le prévu de Mbaye, qui est le maire de Mbaye, qui est le maire de Mbaye. En tout cas, nous vous remercions pour les efforts, Mbaye, de Mbaye, de Mbaye, de Mbaye, de Mbaye, de Mbaye, de Mbaye, depuis lors de Mbaye. Par rapport à la question palestinienne, je pense que, aujourd'hui, ça devait être le leitmodisme de tous les députés, d'autant que le Sénégal préside depuis 1975 le Comité des Nations Unies pour la défense des droits inaliénables du peuple palestinien. C'est extrêmement important. Donc, dans le système des Nations Unies, la Palestine a mis un partenaire qui est le maire de Mbaye. C'est la raison pour laquelle tout le monde est le maire, tout le monde est le maire de Mbaye. Malgré les relations qui nous lient avec Israël, les relations diplomatiques avec Israël et ses partenaires, à savoir l'Europe, les Etats-Unis, le Sénégal, ils devraient affirmer que les Etats-Unis, ça a été une décision courageuse d'avoir accepté de présider le Comité des Nations Unies en 1975, et ça a montré le courage du président Leopold Sadat Senghor. Je pense que nous devons affirmer que c'est une responsabilité morale et historique. Donc, nous devons vraiment pérenniser pour empêcher ce qui est le maire de Mbaye. Parce que beaucoup de chers se sont fondus sur ce qui est le maire de Mbaye, ce qui est le maire de Mbaye. dans l'Afrique du Palestine. Alors, lors du passage de votre prédécesseur l'année dernière, j'avais parlé de cinq décisions à relever. Le Président, le Président de la République, il y a une épreuve de la place de l'Afrique, n'est-ce pas, dans le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Ça a été vraiment un vieux dossier porté par le président Abdoulaye Wart et le président Macky Sall aussi. Tout le monde a vu ses prédécesseurs qui l'ont félicité cette année quand l'Afrique a été intégrée, n'est-ce pas, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est un défi qui a été relevé et nous voudrons véritablement féliciter le Sénégal d'avoir porté ce dossier pour que nous avons été fait pour nous. C'est le défi de la pacification de la sous-région. Alors, M. le ministre, vous n'êtes pas sans savoir que dans notre sous-région, il y a ce qu'on appelle la diplomatie du bon voisinage. Et Sénégal a joué un rôle absolument extraordinaire. Et cette diplomatie du bon voisinage, c'est une licence parce qu'il y a deux pôles qui s'entrechoquent aujourd'hui. Alors, il y a des pays qui sont dirigés par des militaires à travers des coups d'État. Alors, si on est à Guinée, Mali, Burkina, même au Niger, il y a des régimes militaires qui sont à la présider. Alors, nous avons frôlé une guerre au niveau de la sous-région. Et est-ce que dès que tout le monde a réglé, alors je donne ma langue au chat. Et le Sénégal, c'est un défi. Ça interpelle le Sénégal. Alors, maintenant, la question que je voulais poser, moi, est qu'est-ce que le Sénégal prévoit de faire pour la pacification, n'est-ce pas, des tensions au niveau de la sous-région ? Alors, maintenant, la place de l'Afrique dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, je l'ai dit. Alors, maintenant, je voulais savoir où est-ce que vous en êtes avec l'unité africaine ? Parce que c'est un dossier qui tenait à cœur le président Abdelayouad, avant de passer le témoin au président Makissal. Mais on a l'impression que depuis que le président Ouad a quitté ce pouvoir, il n'y a pas eu beaucoup d'avancées majeures sur l'unité africaine. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi que, dans ce monde, il y a ce qu'on appelle les grands pôles, les grands ensembles, l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, l'Émirat arabe d'Union. Si l'Afrique véritablement continue de soutenir les colons, les grands pôles, 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 les grands pôles. Et donc, j'estime que nous pouvons nous réunir, il y a une possibilité de jouer le rôle de l'Amtoulon. Parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, le Sénégal est un petit pays sur le plan géographique, mais c'est un géant sur le plan diplomatique. Merci.